Comme tout le monde sait, le dirham est indexé sur deux devises principales qui sont l'euro et le dollar. Le dernier ajustement remonte à 2001 et qui donnait une pondération entre les deux devises pour la valeur du dirham, enfin le change du dirham, 80% euro, 20% dollar. Mais depuis 2001, bien sûr, les choses ont changé et notre commerce extérieur a changé. Ce qui fait que normalement, la pondération du dirham doit correspondre et coller à une réalité, donc la réalité de nos échanges extérieurs qui aujourd'hui se font autour de 55-60% en euros et le reste en dollars. D'où cet ajustement technique qui, encore une fois, je le répète, n'a aucune incidence sur la valeur du dirham aujourd'hui qui permettrait de réduire le risque de change et de réduire bien sûr aussi les commissions de change pour l'achat et le vente des devises au niveau du trésor et au niveau de la banque centrale, mais surtout qui ouvre la voie vers d'autres actions, notamment celle de la flexibilité contrôlée du dirham.